Musique Bonjour tout le monde, ici The Rock ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de Pac-Luck Stanley Cup. Cette série-là, elle va être incroyable. Et je ne la ferai pas souvent parce qu'elle coûte cher cette série-là. Mais aujourd'hui, c'est le moment que vous la présentez. Et pendant que vous regardez cette première épisode, je suis présentement à New York. Donc, s'il y a quelque chose en vidéo, ça l'arrive, ça pourrait arriver. Je vais essayer de vous en mettre quand même pendant mon voyage. Ça va être un peu plus difficile. Bon, on embarque immédiatement dans l'explication de cette nouvelle série. Premièrement, on ouvre des packs. On pogne des joueurs, espérons-le le meilleur possible. C'est pour ça que ça s'appelle Pac-Luck. Et ensuite, avec les joueurs qu'on a, on s'en va faire un GM. Et on essaie de gagner la coupe cette année dans la première saison. Il n'y aura pas d'autre saison, c'est la première saison. Donc, on ouvre des packs, on obtient des joueurs et bang ! On fait une équipe en GM et on fait une saison. Et on espère gagner la coupe. Donc, let's go ! Épisode 1. Donc, on a deux packs ici qu'on ne touchera pas. C'est pour le live ce soir. Espérons que vous allez être présents. Ben, ce soir, je parle ce soir le 22 février, on s'entend. Donc, on ouvre un pack extension série 2. Un or plus. C'est ça, six joueurs et un mélange d'autres. Ok, je pense que ça, c'est pour la saison qu'on a faite. Ok, ça fait qu'on ouvre lui, lui, lui et deux packs ultra. Donc, let's go ! On va commencer par le petit. On va commencer avec lui. Or plus. Let's go ! Là, ça prendrait des gros joueurs si on va avoir une chance de gagner la coupe. Un entraîneur, on n'en a pas besoin. Team Japo, pas besoin. Un contrat, contrat, contrat. Jake McCabe, William Carlson. Ok, c'est pas des gros joueurs, mais on sait jamais. Ça pourrait fonctionner. Pingouin de Pittsburgh, guérison. Clayton Stoner, buff, pas vraiment. Matt Niskanen. Ok. I guess. Et je pense qu'on a pogné Hyrenic Blad. Ok, ça, c'est bon. Donc, on a un gros diff. Et on a deux gros diff, en fait. Donc, deuxième pack. Cette fois-ci, c'est extension série 2. Donc, c'est comme un pack à 15 000. Voyons voir ce qu'on va pognier. Cette fois-ci, on va faire la technique de... Jusque dans le fond. Et Michael McCarron. Calvin DeHaan. Ok. Calvin DeHaan, un autre diff. Ça date, défensivement, ça semble être pas fait. Et James Neal. James Neal, the real deal. That's it. Un gros pack, là, pour vrai, là. Nice. 88 overall dans ces packs-là. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Et on a Calvin DeHaan aussi. Et peut-être Michael McCarron sur le quatrième trio. À voir. Donc, deuxième pack. Extension série plus à date. On a trois bons diff. On a un bon forward. Ça va nous prendre plus d'attaquants, là. Contre un coach. Carter Houghton. Ok, on va y aller de la façon comme ça, là. Donc, on a un gardien. On a Houghton. C'est pas vraiment le meilleur gardien. Mais ça nous prendrait un autre gardien. Mais à date, on a Houghton. Nick Pauling. Troy Brower. À l'avant, ça peut être un bon gars de troisième. On l'espère. En tout cas, on espère qu'il ne jouera pas sur notre top 6. Valtteri Philpula. Un autre bon joueur. Je sais qu'en GM, il est assez solide. Donc, Philpula. On continue. Melka Carlson. Tom Wilson. Et Houghton. Ok, on a fait le tour. Donc, on a Brower et Philpula. Donc, et là, on embarque dans les big guns. Et là, on embarque dans les gros bonhommes. Et on va y aller avec le deuxième, ici. Let's go, là. Ça prend un gros pack. Here we go. On va y aller lentement. Premier, c'est un contrat. Jack Johnson. Un autre bon diff. Thomas Tatar. Un bon attaquant. That's it. Donc, deux gros joueurs là-dessus. Jack Johnson. On va avoir une bonne diff. On va avoir une très bonne diff. Evander Kane. Ok. Steffelberg. Nate Thompson. Mikael Froelich. Ouais. Beau Harvat. Ouais. Léo Komarov. C'est tous des joueurs... C'est tous des joueurs corrects. Rien de... Rien d'énorme. Sam Gagné. Et Zadarov. Donc, un gros pack. Pour des petites affaires. Le dernier pack. À date, on a quelques bons joueurs. On a une bonne défensive. On a l'attaque. Ça nous prendrait un gros bonhomme. Genre, Aleksandr Ovechkin. Je ne dirais pas non. Dwight Kings. Pas vraiment. Johnny Oduya. Pas vraiment. Darcy Kemper. On a nos deux gardiens. Et honnêtement, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais un bon gardien de vue, ça ne ferait pas de mal non plus. Cody Goulubeuf. Danny Mews, un autre défenseur. Mike Smith. Et voilà. Mike freaking Smith. Quelle bonne acquisition. Ça va nous aider, ça. On continue. Ryan Strome. Un bon attaquant. J'ai l'air du Canadien. Contre Or. Un gros joueur. Ça nous prendrait un gros joueur. Colin Groening. Non. Non plus. Andrew Hammond. Non. Ryan Hartman. Non. Ryan Flynn. Non, merci. Come on. Un gros joueur. Là. Allez, let's go. Zemkis Gergensen. Non. Jason Pommetville. Oui. C'est utile. Ça va être très utile. Derek Brassard. Pas vraiment. Cronwald. Pas vraiment. C'est un très bon défenseur. Mais non. C'est assez décevant pour ce dernier pack. Donc, je vais créer l'équipe. Et je vais rajouter les joueurs. Et on se retrouve, bien sûr, pour le début de la saison. Donc, on est présent avec les Lysland Agneaux. Les Agneaux de Lysland. C'est le nom de l'équipe. Je vais aller vous montrer à quoi ressemblent les trios. Donc, premièrement. Bon, on va mettre ça. Tatar, Bressard, Neal. Pommetville, Phil Plot, Kane. C'est parfait, ça. Komarov, Beau Harvat, Michael Froelich. Troy Brower, William Carlson. Et Michael McCarron. Est-ce qu'il y a un autre centre? Il y a Ryan Strom ou Sam Gagné. Désolé, Michael McCarron. Mais je pense que Ryan Strom est supérieur à toi. Donc, Phil Plot, c'est un bon attaquant. Mais je pense que Ryan Strom a des meilleurs... A des meilleurs skills que toi. Oui. Donc, on va mettre ça. Léo Komarov. Froelich, Komarov, Froelich. Puis, on va remplacer par Komarov. Et on va le mettre là. Parce que Beau Harvat a 82, Phil Plot 81. OK. On va le mettre là. Phil Plot est... Gaucher, ça me va. Strom. Parfait. Avec Kane et Pommetville. That's it. Komarov, Eric. William Carlson. Et Troy Brower. Défensivement. Nicholas Cronwall. Harry Neckblad. Wow. Niskanen. Jack Johnson. Wow. Dan Hamus. Et John Merrill. On a une grosse équipe. On a franchement une grosse équipe. Unité spéciale. James Hill Brassard Tatar. Parfait. Je pense qu'on va être prêts pour partir. Phil Pula. C'est bon. Froelich, Kane. OK. Pour pas qu'il y ait des gars fâchés dans le moral. Beau Harvat. William Carlson. Strom. Peut-être pas Strom là-dessus. Peut-être mettre un gars comme... Troy Brower. C'est qui qu'il y a là? Beau Harvat, Komarov. Peut-être un gars comme... Un instant. On va l'avoir... Troy Brower. Voilà. Donc. Et dans les filets, on a un gars comme Mike Smith 84. Espérons que ça va bien aller. Donc. On va simuler les deux premiers mois ou les 25 premiers matchs. Et on va se retrouver pour la suite. Espérons que ça l'aille bien. Donc. Après deux mois, l'Islande à Niel sont 11-9-3. Ce qui est pas mauvais, mais pas incroyable non plus. Donc. On est troisième dans la division. Ça va bien. QG des stats. On va aller voir qui fait bien et qui ne fait pas bien. Derek Brassard. 18 points. Ça va très bien de son côté. Avec James Neal. Pas main-ville. Kane Tatar. Strom. Brower. Froelich. John Merrill. Aucun point. En 23 matchs. Aucun point. What the hell? Donc. On va simuler encore un autre deux mois pour voir ce que ça va donner. Espérons qu'on aille une petite winning streak et qu'on participe au playoff. Parce que c'est ça le but. Et s'il n'y a pas de playoff, on serait assez déçus. Malheureusement. Malheureusement. Ça ne va pas très bien. Ne va pas très bien. 20-23-7 pour l'Islande. Ça fait chier. Je veux aller en playoff. Come on. C'est ridicule. Je pense que c'est vraiment notre goalie qui fait mal. Je pense qu'on n'est même plus dans les 7 premiers. Dans la division. Ce qui est ridicule. On va laisser. Vu que l'attaque n'a pas l'air de très bien fonctionner. Ce que je vais faire. Modifier les lignes. Et ce qu'on va faire. On va donner le contrôle des lignes à l'assistant coach. Que lui, il met Karen Boké. On va y faire plaisir. Calendrier. Donc. On va simuler jusqu'à la date limite des transactions. Espérons que là, le changement de ligne aille porter fruit. Strom ne joue plus. J'aurais peut-être dû le mettre à la place de McIran. Mais bon. Que voulez-vous? Et regarde. Ça change absolument rien. Oh que non. Oh que non. L'assistant coach là. L'assistant coach. Ouch. 5 défaites de suite pour l'assistant coach. Quand il fait les lignes. Ouh. 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 Vraiment pas très beau. Modifier les lignes. Mais Karen. Pas vraiment les effets. Les effets qu'on pensait avoir. Milky Coulson va prendre sa place. Je pense pas que ça va extrêmement changer quelque chose. Je pense que malheureusement pour cette première épisode. Sachant qu'il n'y en aura pas beaucoup d'épisodes de ça. Malheureusement. On fera pas les playoffs. A moins que d'un reverrement exceptionnel. Mais 21-28-8. 21-28-9. C'est très 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 décevant. A moins qu'on fasse comme hashtag les sénateurs d'Ottawa. Et leur remontée incroyable. Je pense que non. Ça n'arrivera pas cette année les playoffs pour les Agneaux. Défaite de 6-2 contre Detroit. Victoire de 5-4 contre les Sharks et les Kings. Mais là deux défaites. Une victoire. On est pas capable d'enchaîner des victoires. C'est ça qui arrive. On est pas capable d'enchaîner une série de victoires à long terme. Trois victoires. Une défaite. Et là bang. On se remet trois défaites dans le quart. Non. Il faudrait qu'on gagne tous les matchs d'ici la fin de l'année. Et je ne crois pas que ça va arriver. Et même là. Si on avait gagné tous les matchs d'ici la fin de l'année. Je pense que ça n'aurait pas suffi. Malheureusement. 35-36. 38-34-10 pour les Islander Agneaux. Malheureusement. Ce ne sera pas assez. Je suis convaincu que ce ne sera pas assez pour cette équipe. Et faire les play-offs. Malgré qu'on a fini en feu. Honnêtement. On a vraiment fini en feu. Mais. OUI. 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 On est à deux points. On est à deux points. On est à deux points. On l'a juste qu'on vint. Défaites. En tir de barrage. Ou en prolongation. Mais on a fini à. Deux. Putain. De points. OUI. OUI. Conférence de l'Est. Non. Conférence de l'Ouest. Ok. On est à la. Non, non. Conférence de l'Ouest. Et on a fini dixième. À un point. Un point des Blues. Fuck, man. Aïe, 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 aïe. Goddamn. Donc. Saison régulière terminée. Malheureusement. Les Agneaux n'auront pas fait les play-offs. On va aller voir les stats. Pour voir. Quel joueur a bien performé. James Neal a. Ben. En fait. Vu que c'est la première saison. C'est lui qui a le record. Mais. C'est lui qui a le record de points. Pour. Pac-Lock Stanley Cup. Avec. 54 points. À 82 matchs. Donc. 82 matchs. 29 buts. 25 passes. Pour un total de 54 points. 54 points. C'est vraiment pas beaucoup. Et pour les défenseurs. Le record pour les défenseurs. C'est. C'est Aaron Ekblad. Avec. En 82 matchs. 12. 29. Et 41 points. Ce qui est pas. Mauvais. Du tout. Pour Aaron Ekblad. Jack Johnson. Miss Cannon. Cronwall. Dan Amuse. Et John Merrill. Est-ce qu'il a obtenu un point? Merrill. 4 points. En 82 matchs. Aïe. 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 C'est assez. C'est assez ridicule. Et pour Mike Smith. On va aller voir les stats de Mike Smith. Gardez le but. 31. 31. 31. 31. 28. 31. Pour Mike Smith. Avec un pourcentage de 2,62. Et une moyenne de 2,62. Un pourcentage de 0,914. Ce qui est vraiment pas élevé. Je pense que ça. C'est une des raisons pourquoi. On a si mal fait. Donc. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié. Laissez moi le savoir. Ça va m'encourager à en faire beaucoup plus. Et peut-être essayer de plus m'investir pour essayer de trouver la façon d'obtenir des packs. Et d'obtenir de quoi pour faire cette série là. Donc si vous aimez. Likez. Partagez. Commentez. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait pour plus. N'oubliez pas que moi et Lucky Shot. On a une chaîne ensemble. Bientôt je vais vous donner le lien. Pour aller vous abonner. Donc. J'espère que vous avez apprécié. Aimez. Partagez. Commentez. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Sur ce. Je vous remercie. A la prochaine. Ciao. Bye.